Effectivement, les deux mariés qui sont bel et bien présents ce matin à l'hôtel de ville de Bézé pour célébrer leur union. Robert Ménard, lui, il reste sur sa position de ne pas vouloir célébrer ce mariage. Je suis justement avec le marié. Bonjour. Comment est-ce que vous recevez cette décision du maire de Bézé de ne pas vouloir célébrer votre union ? Je trouve ça pas correct du tout. Je suis déçu. Donc le jeune qui n'a pas laissé, qui vous n'avez pas laissé se marier aujourd'hui, c'est un jeune qui est rentré mineur en France. Il avait 16 ans. Il a fait ses études. Après, il a eu des erreurs. J'ai fait des erreurs. On a tous fait des erreurs. J'ai fait une erreur de jeunesse que je regrette, que j'avais 19 ans. Le jeune, il a eu ses papiers en 2019. Il n'est pas allé le récupérer. J'ai fait des études en France. Je suis rentré avec un visa en 2016. Ils me font passer pour un délinquant. Je n'accepte pas ça. Je ne suis pas un délinquant. C'est la diffamation. Robert Ménard soupçonne un mariage blanc. Il doute des sentiments que vous pourriez avoir avec votre fiancé. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ce matin ? On est très amoureux. Ma femme, elle est amoureuse de moi et je suis amoureux d'elle. Et ce n'est pas un mariage blanc du tout. Là, vous pouvez attendre ici jusqu'à que le maire prenne la décision de vous marier ? Oui. Je suis là jusqu'à qu'on va avoir une décision. L'article 12, il nous autorise et je trouve ça dégueulasse. Merci beaucoup, monsieur. Vous venez d'entendre les mariés qui vont rester ici jusqu'à que le maire change de décision, change de position sur ce mariage. Ils ne sont donc pas prêts de quitter cet hôtel de ville de Béziers. Et l'ambiance ? Pour l'instant, il y a beaucoup de soutiens qui sont présents dans cet hôtel de ville. Avec tout à l'heure de nombreuses personnes qui sont venues se rassembler. Et donc des deux mariés qui restent présents dans cette cour de l'hôtel de ville. Mais Robert Ménard me l'a réaffirmé il y a quelques minutes. Non, il ne mariera pas ce jeune couple. Merci beaucoup, Boris Karlamoff. Je précise évidemment pour tous ceux qui nous suivent que ce jeune homme souhaite garder l'anonymat. C'est la raison pour laquelle on n'a pas donné son nom ni filmé son visage il y a quelques instants. Ça pouvait paraître un peu étrange à l'image, mais évidemment c'est pour des raisons qui lui appartiennent et que nous avons tenu à respecter. Vous le disiez à l'instant, l'atmosphère est un peu tendue, Boris ? Oui, atmosphère un peu tendue tout à l'heure à l'arrivée des deux mariés. Mais tout est en train de rentrer dans l'ordre. Le maire de Béziers, Robert Ménard, est remonté dans son bureau après avoir échangé avec cette jeune femme et ce jeune homme. Alors pour vous expliquer, Bruce, et pour faire toute la lumière dans cette affaire, le procureur de la République de Béziers a saisi la semaine dernière la direction interdépartementale de la police aux frontières de Sète. Une enquête préliminaire a été ouverte. L'objectif de cette enquête, c'est de vérifier que ce mariage n'a pas pour but d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement. A noter, Bruce, et c'est important de le souligner aujourd'hui, que la loi n'autorise pas Robert Ménard toutefois à s'opposer à cette union conformément à l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais la principale information de cette matinée, Bruce, c'est que les deux futurs mariés sont bel et bien présents ce matin à l'hôtel de Ville de Béziers. En attendant, en espérant que le maire de la ville, Robert Ménard, décide de les marier.